Inna l'hamda lillahi n'ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khfiruhu wa n'a'uzhu billahi min shururi anfusina min siyi'at et a'malina man yahdihi illahu falamud illalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashahadu an la ilaha illallahu wahdahu la shirika lah wa ashahadu anna muhammada na'abduhu wa rasooluhu amma ba'du Louange Allah le maître des circonstances, on le loupe tout ce qu'il nous accorde, comme bien, comme grâce et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohamed sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution Alors nous sommes tous dans notre programme qui est le chapitre des ventes On s'est arrêté sur la parole de l'imam Shawkani lorsqu'il a dit qu'il n'est pas permis de vendre le sang et il n'est pas permis de vendre le sperme du mâle reproducteur et on a expliqué, on a vu la divergence des savons par rapport à cette question Et on s'est arrêté sur un point, c'était sur l'insémination artificielle chez les animaux Alors ici, certains savons te disent, si c'est prouvé que ça ne cause pas du tort à l'animal et que c'est prouvé que l'enfant qui va naître de cette insémination artificielle ne sera pas nuisible pour l'être humain Par exemple, au cas où il voudra consommer ça, comme par exemple un mouton Ils disent ici, il n'y a pas de mâle, ce n'est pas interdit C'est autorisé Et comme on a déjà détaillé, c'est sans contrepartie Parce qu'on a déjà dit, vous avez vu qu'il était juste l'avis du Jumhur qu'on ne vend pas le sperme du mâle reproducteur Et on ne fait pas aussi quoi l'allocation Maintenant ici, une grande question se pose Qu'en est-il de l'insémination artificielle chez l'homme ? La fécondation in vitro Les banques de sperme Donc là, on a vu que chez les animaux Parce que ici, le prophète est interdit L'imam Chauka nous dit ici Donc, il est interdit parmi les choses, les ventes interdites C'est le fait de vendre le sperme du mâle reproducteur Qu'en est-il de chez l'homme ? Ou qu'en est-il de ce qu'on appelle aujourd'hui l'insémination artificielle Ou bien la fécondation in vitro ? Je demande votre attention ici Je demande vraiment votre attention ici Alors, avant qu'on ne rentre Avant qu'on ne parle du jugement de l'insémination artificielle Ou la fécondation in vitro, si vous voulez Il faut d'abord comprendre ce système Alors, parfois l'homme a du mal à faire des enfants Ou la femme A du mal à faire des enfants Ou le sperme de l'homme a des problèmes Ou l'utérus de la femme Ou le sperme de l'homme est faible Ou bien l'utérus de la femme n'arrive pas à concevoir Alors, souvent les gens font recours à ce qu'on appelle la fécondation in vitro Cette fécondation a plusieurs formes On peut prélever le liquide de la femme Où il y a le vocite Ensuite, on prélève le sperme de l'homme Ensuite, ils vont mettre ça ensemble Pendant, par exemple, près de 20 heures Puis, venir voir s'il y a eu fécondation Après la rencontre Donc, après la rencontre entre le vocite et les spermatozoïdes Ils vont laisser ça encore pendant 24 ou bien 48 heures Après, ils vont voir s'il y a un embryon qui est là Cet embryon-là, il y a des cellules Et donc, cet embryon-là Il est prêt à être transféré Dans l'utérus de la femme Donc là, ils vont implanter Parce qu'il y aura parfois plusieurs embryons Mais ils vont implanter un ou deux embryons Parce que souvent, ils disent qu'ils ne dépassent pas deux Car au-delà de deux Il peut y avoir quoi ? Il y a souvent des malformations du bébé Donc, ils vont mettre un ou deux embryons Pourquoi ils mettent deux embryons ? Ils disent qu'à parfois, l'opération échoue Parce que l'embryon doit s'implanter dans un endomètre Dans un endomètre Et parfois, l'opération échoue C'est pourquoi ils ne mettent pas un embryon Mais ils mettent généralement combien ? Deux Pour donner plus de chance Au cas où un échoue Et si les deux embryons réussissent à s'implanter La maman donnera naissance à des jumeaux Et ils disent qu'il y a souvent Une sur quatre réussites Et bien on va dire 1 sur 4 réussissent Et 1 sur 4 Concernant le pourcentage par rapport aux embryons 1 sur 4 réussissent Mais si ça échoue De toute façon, ils disent qu'il y a d'autres embryons qui sont là Qui sont restés Qui ont été congélés Ils ne mettent pas tous les embryons Donc si ça rate On peut récupérer Pour une nouvelle tentative Parfois, les spermatozoïdes de l'homme sont défaillants C'est-à-dire Lorsqu'ils arrivent au niveau de l'ovocyte Ils n'arrivent pas à rentrer Car ils doivent franchir la membrane qui enveloppe l'ovule Et là, il n'y a qu'un seul spermatozoïde qui doit rentrer Dès qu'il rentre ou qui rentre ? Dès qu'il rentre, ça se bloque Donc les autres ne peuvent plus rentrer Ils disent mais parfois les spermatozoïdes Ça c'est ce que les médecins disent Bien scientifiques Ils disent mais parfois les spermatozoïdes sont faibles Ils n'arrivent pas à rentrer Donc qu'est-ce que les médecins font ? Ils prennent le spermatozoïde Et le mettent dans une micro-séreigne Et donc ils vont introduire ça directement dans l'ovule Ça c'est une autre façon N'est-ce pas ? De faire, de procéder Quand ils font quoi ? La fécondation in vitro Donc vous voyez bien qu'il y a là Là c'est différent de la première figure Le premier cas Ils prennent le sperme de l'homme Donc l'homme qui est marié avec sa femme On prend son sperme On prend le vocil de la femme On met ça ensemble Pour que ça donne Ça coupe et ça donne l'embryon Et là ils vont prendre deux embryons Ça va donner plusieurs embryons parfois Ils prennent deux embryons Qu'ils vont mettre Qu'ils vont introduire dans Comme ça L'utéruste et la femme Ça c'est le premier cas Deuxième cas Là ils ne vont pas récupérer le vocite Ou bien un liquide dans le vocite de la femme Avec le sperme du mari Non Là qu'est-ce qu'ils font ? Là ils prennent le sperme de l'homme Parce que comme on a dit Ici Le sperme de l'homme a des problèmes Donc ça n'arrive pas à rentrer Dans le Qu'on fait ça là Dans la membrane là Qu'on a cité Donc Qu'est-ce qui se passe ? Puisqu'ils n'arrivent pas à rentrer dans la membrane Qui englobe l'ovule Ici là donc les médecins vont Comme s'ils vont l'aider à rentrer Donc ils récupèrent le sperme là Et donc ils vont prendre le spermatozoïde Ils vont mettre ça Dans une micro-séringue Qu'ils vont introduire directement dans l'ovule J'ai Qu'ils vont introduire directement dans l'ovule J'ai Il se peut que l'homme soit infertile J'ai Il ne peut pas faire d'enfant Et là On fait appel A un sperme d'un autre homme Est-ce que vous suivez ? C'est une autre façon Et je profite à rappeler que Les embryons là Lorsqu'ils prennent le sperme Avec les ovocytes de la femme Qu'ils mettent ensemble Et que ça donne des embryons Et qu'ils vont prendre deux embryons Ils vont mettre ça Introduire ça dans les touristes de la femme Ce qui va rester là Parce qu'il y a des embryons qui vont rester Ça reste congélé Ça reste congélé Et ça peut être utilisé C'est-à-dire qu'ils peuvent donner ça A d'autres couples Ils peuvent donner ça A d'autres couples C'est pourquoi aujourd'hui Vous voyez ce qu'on appelle Banque de sperme On dit la banque de sperme Comme il y a la banque de sang Aujourd'hui il y a aussi Ce qu'ils appellent Banque de sperme Donc c'est un endroit Où ils ont regroupé Le sperme C'est du sperme congélé là-bas Alors Il se peut que l'homme soit infertile Il ne peut pas faire d'enfant Donc ils font quoi ici ? Ils font appel Au sperme d'un autre D'un autre homme Donc là on parle maintenant Des banques de sperme Là on conserve le sperme Des donneurs bénévoles C'est le sperme congélé Ok Le sperme doit être congélé Ils disent Le sperme doit être congélé Pendant 6 mois Afin de vérifier Que le donneur N'a pas contracté De maladie transmissible J'ai Et ils disent Que le donneur reste Généralement anonyme Donc on ne sait pas C'est qui en fait C'est qui qui a donné C'est le sperme de qui Ce sperme là Sera donné à Un couple Dont l'homme est stérile La femme est fertile On va donc recevoir Le sperme D'un autre homme J'ai Et on va donner ça Et on va faire quoi ? On va introduire ça C'est à dire pourquoi ? Pour qu'il y ait un couple Avec Comment on appelle ça là ? Pour que ça donne Des embryons Avec le vessie De la femme J'ai Donc le mari ne sera pas Le géniteur De l'enfant En réalité Mais il sera considéré Comme le seul Et unique père De l'enfant Selon eux Et il doit aller Au tribunal Reconnaître l'enfant Avant que sa femme Soit Inséminée C'est au suivi Ça c'est aussi un cas Il y a un autre cas aussi C'est le cas Où la femme Est infertile Là on a parlé de l'homme Là maintenant C'est la femme Qui est infertile Et là on doit chercher Une donneuse D'ovocytes Ils disent que là C'est plus compliqué Que le sperme Car ils disent Les ovocytes Sont plus difficiles A congeler Donc si on a Des ovocytes J'ai On les prend Avec les spermatozoïdes Du mari Ensuite on les assemble Ça va donner Des embryons Un ou plusieurs embryons On les prend Et on les implante Dans l'utérus de la femme Qui est Un Qui est infertile Après neuf mois De grossesse L'enfant aura Les gènes De son père Mais pas Mais pas ceux De sa mère Parce que le ovocytes Qu'on a appris C'est pas le ovocytes De la De cette femme là Donc il n'aura pas En fait les gènes De sa mère Entre parenthèses Et il faut aussi savoir Que les donneurs Là ils disent Que les médecins Ne choisissent pas Les donneurs Là comme ça Ils essayent de voir Celui qui va Le plus ressembler N'est-ce pas Comment on l'appelle A celui qui va Recevoir le don J'ai Il regarde Celui qui va Le plus ressembler A celui qui va Recevoir le don Ensuite nous avons La question Des mères porteuses Ce qu'ils appellent La gestation Pour autrui Les mères porteuses Ça c'est le cas Où la femme N'a pas d'utérus Ou n'a plus d'utérus Pour accueillir l'embryon Dans certains pays Comme aux Etats-Unis On peut faire recours A la gestation Pour autrui Jade Ici L'homme produit Des spermatozoïdes La femme produit Des ovules Des ovocytes Mais le problème C'est l'utérus 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 A un problème Donc il n'y a pas Par exemple D'utérus Pour accueillir L'embryon Qu'est-ce qu'on fait Ici On va prendre Les ovocytes De la femme Et ceux du mari C'est-à-dire On va prendre Le sperme Du mari Et les ovocytes De la femme Jade On va les féconder In vitro Après On appelle Une tierce personne Donc ça veut dire On prend le sperme Du mari On prend les ovocytes De la femme On va féconder ça Ensuite on appelle Une tierce personne Donc Une mère porteuse On va implanter L'embryon Dans l'utérus De la femme Là Jade Pendant neuf mois Et au bout Et au bout de neuf mois L'enfant est restitué A ses parents Biologiques La mère porteuse N'a après cela Aucun droit sur l'enfant Bien évidemment Elle est bien rémunérée Parce qu'ils vont lui donner De l'argent Mais souvent ça c'est difficile Car il y a des cas Par exemple aux Etats-Unis Où ça met des problèmes Jusqu'au tribunal Parce que la mère porteuse Ne veut plus donner l'enfant Parce qu'elle a porté l'enfant Pendant neuf mois Les douleurs Etc Quand l'enfant naît Elle a maintenant De l'amour envers cet enfant Elle ne veut plus donner l'enfant Elle ne veut plus Donner l'enfant Le problème va maintenant Juste au tribunal Bon J'ai appris Qu'en France C'est interdit De faire ça Certaines femmes disent Que c'est l'injustice Je ne sais pas si la loi a changé Ou ça n'a pas changé Mais j'ai appris Qu'en France Ils ne font pas ça Donc ça c'est le cas Des quoi ? Des mamans porteuses Et ça c'est un Ischkal Parce qu'elle est la mère C'est celle qui a porté Ou c'est celle A qui on a tiré quoi ? Les ovocytes Ça c'est un problème J'ai hâte Et l'enfant va hériter de qui ? Donc ça c'est un Ischkal Parfois les parents N'ont pas de problème Pour la fécondation Mais ils ont des maladies Génétiques graves Ils ne veulent pas Transmettre ça aux enfants Ils ne veulent pas Transmettre aux enfants La maladie là Ici aussi ils font une fécondation in vitro Donc ils vont recueillir les ovocytes et le spermatozoïde Les étudier Et prendre ceux qui ne contiennent pas la maladie génétique Et après ils seront réimplantés dans l'utéris de la maman En fait ils vont prendre C'est l'échantillon en fait Ils vont prendre celui de l'embryon Et étudier ça Si c'est bon Ils vont implanter ça Ils vont implanter cet embryon dans l'utéris de la maman Donc voilà un peu Les différentes formes De fécondation in vitro Maintenant qu'en est-il du jugement ? Quel est son jugement en islam ? Alors Ardjou antentabouhouna Je demande votre attention ici Suivez attentivement Premier cas On va résumer Premier cas Prendre son sperme Et l'ovocyte d'une autre femme Et mettre ça Dans celui de sa femme C'est mon haram C'est interdit Car il y a Mélange de quoi ? De généalogie ici Jade Jade Deuxièmement Et ici là Même si on prend L'ovocyte de sa deuxième femme Un homme par exemple Il a trois femmes Ou quatre femmes Même si on prend par exemple L'ovocyte de sa deuxième femme Et son sperme Pour mettre ça chez la première C'est aussi haram C'est toujours haram Jade Parce que comme on a dit Il y aura quoi ? Mélange de généalogie Ça c'est un deux Prendre le sperme D'un autre homme Et mettre dans l'étérus De la femme Ça aussi c'est haram Parce qu'il y aura Un mélange de De ansa De quoi ? De la généalogie De ansa Jade Ça Cherb une base dit même Que c'est du zina même C'est-à-dire on prend Le sperme des neutres On vient mettre ça Chez ta femme Cherb une base dit même Que c'est du zina Et c'est interdit Par consensus Des musulmans Jade Troisième cas Donc on prend le sperme On met ça dans un flacon Jade Avec l'embryon Comme ça Le vocite Pour que ça devienne un embryon Jade Mais de deux personnes mariées C'est-à-dire Un homme et sa femme On prend le sperme de l'homme On prend le vocite de la femme On mélange Ensuite ça donne l'embryon Ensuite on va infiltrer ça Dans l'utéris de la femme Qu'en est-il de ça ? Ici il y a une divergence Ici Il y a Une divergence des savants Il y a certains savants Qui interdisent Jade Et ceci pour plusieurs raisons Déjà ils disent Que le médecin Pour mettre Comment il va faire pour mettre Pour insérer les embryons Dans l'utéris de la femme Il va voir la femme nue Et ça c'est pas permis C'est pourquoi certains savants Comme le sheikh al-Bani Il dit sauf si L'un des conjoints Est médecin Ou plutôt le mari est médecin Jade Sinon Le médecin va voir ici La femme nue Parce que comment il va faire Pour mettre ça Jade Et comment l'homme va faire aussi Pour Pour connaître son sperme Là c'est masturbé Donc ici là Il y a une divergence Des savants Sur cette question C'est à dire Ils sont mariés C'est sa femme On prend son sperme On prend le vocite N'est-ce pas On Fait féconder ça In vitro Ensuite On met ça Dans l'intéris de De la femme Ça c'est un khilaf Quatrièmement Prendre le sperme D'un autre homme Et le vocite D'une autre femme Puis mettre ça Dans l'utéris de la femme Qui veut Un bébé Jade Donc on va prendre le sperme D'un autre homme D'une autre femme On va mettre ça Le vocite D'une autre femme Et le sperme D'un autre homme On va faire ça Féconder In vitro L'embryon On va mettre ça Dans l'utéris D'une autre femme Jade Ça aussi c'est Mouharram Quand il y aura quoi Mélange de généalogie Parce qu'ils ne sont pas mariés Ça c'est pas sa femme Cave On va prendre Le sperme là-bas Le vocite là-bas Et puis on va mettre ça ici Jade Et même s'ils étaient mariés Le vocite de l'autre femme On va mettre ça Pour celle-là Donc il y aura Un mélange de quoi ? De généalogie Cinquièmement Prendre le sperme Du mari Et le vocite De la femme Puis mélanger ça Jade Donc à l'extérieur De l'utéris De la femme Puis mettre ça Dans l'utéris D'une autre femme Ça c'est Mouharram Ça c'est quoi ? Mouharram Ensuite on a le fait De prendre le sperme Du mari Mettre ça Dans une séringue Puis faire rentrer ça Dans l'utéris De la femme Donc par exemple Comme on a dit Le mari Par exemple son sperme Est faible Ça n'arrive pas à pénétrer Et la membrane Qui entoure L'ovule Donc on prend son sperme On met ça Dans une séringue Et puis on a fait ça Dans l'utéris De la femme Qu'en est-il de ça ? Ici là C'est sa femme Ici c'est sa femme Ici là On peut dire C'est jahis On dit c'est permis Et ça va On dit ici C'est permis Le problème Le problème ici C'est que le médecin Va voir la femme Nuit quand il va maître C'est ça le problème C'est ça le problème C'est pourquoi Cheikh Al-Bani Il a dit quoi Il faut quoi Que ça soit Que l'un soit Un médecin Et il n'y a pas de contrainte Dans ça Il n'y a pas de contrainte Il n'y a pas de contrainte J'ai dit Et aussi Il y a un autre problème Surtout le cas Où On prend le sperme De l'homme On prend Le vocil de la femme On fait féconder ça Donc in vitro Donc à l'extérieur De l'utérus de la femme Ensuite On vient implanter Dans l'utérus de la femme Le problème c'est quoi C'est que parfois Ça échoue Quand ils font Féconder Le sperme Avec le vocil Donc souvent Qu'est-ce qu'ils font Là-bas les médecins Parce qu'eux Ils veulent de l'argent C'est des gens Ils veulent de l'argent Donc parfois Il y a des risques Qu'est-ce qu'ils font Ils peuvent prendre Le sperme Si par exemple Ça n'a pas marché Ils ont vu par exemple Que le sperme là Du mari Ou de celui Qu'on a pris là Son sperme Est faible Ils peuvent prendre Un autre sperme Là-bas qui est congélée Ils viennent mettre ça ici Et là On n'essaie pas Tu n'es pas au courant Donc C'est pourquoi Certains savons On dit Ça c'est des trucs Vraiment Il y a des risques Il y a des risques De mélange De généalogie Etc Donc On ne doit pas faire On ne doit pas faire cela Donc c'est clair ici Que les cas où On va prendre Le sperme D'un autre homme Pour mettre ça Ensuite on prend Le vesti de la femme En main Que ce n'est pas son mari Ça c'est Mouharram Certains savadisent Même ceux qui disent Zina J'ai Comme cher Mais je dis Même ceux qui disent Zina Pour ne pas qu'on soit Juste des musulmans C'est interdit Soit On va Prendre les mamans porteuses Ça aussi C'est Mouharram J'ai Parce qu'elle est la mère C'est celle qui a porté Ou c'est celle-là Qui a donné son nouveau site Et l'enfant va hériter de qui Et c'est la même chose On va prendre le sperme D'un autre homme On vient mettre ça Dans l'utérus De la femme De ce monsieur-là Qui est réellement Le père de l'enfant L'enfant hérite de qui Donc tout ça là C'est quoi ? C'est Mouharram J'ai L'Ishkal C'est Deux personnes Un couple Ils sont mariés L'homme et la femme Ils sont mariés Est-ce que Ici on peut prendre Le sperme de l'homme Celui de Sa femme Le vessie de sa femme On met ensemble Et puis On met ça dans l'utérus De la femme Donc l'Ishkal ici Qu'est-ce qui va L'Ishkal Ce sera Comment ils vont faire Pour mettre ça dans l'utérus De la femme J'ai Comment ils vont faire Pour mettre ça dans l'utérus De la femme C'est pourquoi Ici là C'est une masse À la haut Fille Ishkal Donc voilà un peu Ce qu'il faut retenir De manière résumée En ce qui concerne L'insémination L'insémination Artificielle Ou bien La fécondation In vitro Chez L'être humain J'ai Donc c'est clair Donc tu ne fais pas Tu ne vends pas ton sperme Tu ne vas pas déposer ton sperme A la banque des spermes Soit disant que c'est pour Des fécondations In vitro Pour des gens Parce qu'ici il y aurait un mélange de quoi ? Mélange de généalogie Il dit Jade Ensuite Le Cheikh a dit Donc parmi les choses Qui sont interdites Tout ce qui est haram Donc parmi les choses Qui sont interdites À la consommation Il dit Pardon La vente Il dit Tout ce qui est haram Bon ça c'est clair Il dit ensuite Ensuite il dit Le surplus d'eau Le surplus D'eau D'après Jabir ibn Abdi Allah Il dit que le prophète Il dit Le prophète interdit La vente Du surplus d'eau Donc vendre l'eau Le surplus d'eau Le prophète interdit ça Maintenant Qu'en est-il de l'eau Que la SEG nous vend ? L'eau que la SEG Donc Société d'énergie d'eau du Gabon Cette société là L'eau qu'elle nous vend là L'électricité là Pardon L'eau Qu'elle nous vend Est-ce qu'elle a le droit De vendre ça ? Alors sachez déjà Que l'eau de la mer Des fleuves Tu n'as pas le droit De vendre ça C'est Allah Qui a fait qu'il y ait cette eau là Ce n'est pas pour toi Ce n'est pas ton eau L'eau des mers Les fleuves Tu n'as pas le droit de vendre ça Le prophète est interdit Ici De vendre le surplus d'eau Maintenant si tu transportes de l'eau De la mer Par exemple Dans un récipient Ou un seau Peux-tu vendre ça ? L'eau entreposée Pour usage personnel Par exemple Ici nous disons Oui Car ici tu as transporté cette eau Tu as fourni des efforts Pour ça C'est pourquoi C'est pourquoi le prophète Mohamed A dit L'un d'entre vous Transporte un figo de bois Sur son dos Donc pour vendre Est mieux pour lui Que de demander aux gens Qui vont soit lui donner Ou soit lui refuser Ici pourtant le bois C'est Allah qui a Qui a fait que ça pousse Ça peut être le bois de la forêt Ce n'est pas à toi Mais ici le prophète A permis de vendre ça Car tu as fait des efforts Tu as transporté etc C'est à dire que ce bois là Quand je dis ce n'est pas pour toi C'est à dire que ce n'est pas Ta propriété à toi personnellement Mais ici le prophète Mohamed A permis De vendre ça Donc il dit C'est pareil ici Pourquoi ? Parce que tu es parti En forêt Tu as coupé le bois Tu as fait ceci Tu as transporté Il dit c'est pareil ici Tu transportes de l'eau De la mer Tu fais des efforts N'est ce pas Pour avoir cette eau Tu as le droit de vendre ça Donc ce que la SEG fait Là Il n'y a pas de problème Ce n'est pas un interdit Contrairement à certains Qui ont dit Il est interdit de vendre l'eau De manière absolue C'est une parole qui n'est pas juste Et ici on a fait quoi ? On a fait ce qu'on appelle Le tarsis bil'qiyas On a fait ce qu'on appelle Le tarsis bil'qiyas Donc là on a restreint Le texte général Avec quoi ? Par l'analogie Le texte général Qui interdit On a les hadiths Qui interdisent De vendre l'eau Donc ça doit être général Et là des hadiths Qui interdisent De vendre le surplus d'eau C'est des hadiths qui interdisent De vendre l'eau Et des hadiths qui interdisent De vendre le surplus d'eau Donc tout ça Ça rentre dans quoi ? La généralité Donc pourquoi on vient de dire Si tu transportes Si ceci Tu fais des efforts Tu transportes ça Tu mets ça dans un récipient Pour toi Tu peux vendre On dit à cause de quoi ? De l'analogie Au bois On a fait l'analogie Au bois Jéid Alors il y a une divergence Des savants sur Les savants de Oussou Sur cette question Est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut faire Une restriction A travers l'analogie Par l'analogiste Est-ce qu'on peut faire La restriction d'un texte général Par l'analogie Bon c'est un débat Mais c'est pas l'objet Du cours ici Ça va venir en détail Inch'Allah Si Allah nous facilite De faire un livre Dans les Oussou Maintenant si l'eau Est dans un puits Où tu achètes une terre Il y a un fleuve Derrière la maison Par exemple Ou devant Ou bien on t'a vendu Le terrain Il y a un puits Donc on t'a vendu Le terrain avec le puits Est-ce que ça t'appartient ? Est-ce que le fleuve Là ou le puits Là t'appartient ? Est-ce que tu as le droit De vendre l'eau là ? Jéid Exemple dans certains villages Dans certains villages Il y a des personnes La personne te dit Ça c'est mon puits La personne te dit Ça c'est mon puits Celui qui veut puiser De l'eau Il donne de l'argent 10 seaux Si tu remplis 10 seaux Par exemple Tu dois donner 10 000 Bon est-ce que ça c'est permis ? Dis non c'est mon puits C'est sur mon terrain J'ai acheté le terrain Avec le puits Donc ça m'appartient Est-ce que c'est permis ça ? Ici on a deux avis Certains ont dit C'est permis de vendre ça En plus ça t'appartient Et leur preuve C'est quoi ? Ils disent que ça a été rapporté Que Othmane De manière authentique Que Othmane A acheté le puits Roumane Jéid D'autres ont dit L'eau là ne t'appartient pas Et donc tu n'as pas le droit De vendre ça Et ça c'est l'avis Que nous trouvons juste Non Ce n'est pas ton eau L'eau là C'est Allah qui a fait descendre ça Jéid A travers la pluie Donc pour qu'il y ait Cette eau Dans le puits Ou dans les mers C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait ça C'est Allah qui a fait qu'il y ait cette eau là Jéid Sur quelle base Tu t'appropries cette eau Et nous disons Le prophète a interdit De vendre l'eau Comme c'est venu dans la version du muslim Et ça c'est général Il est tel devant le surplus d'eau Et on accepte De cette interdiction Que là où on est de la ligne Et on a accepté Pour celui-là qui a fait des efforts Qui a transporté l'eau Qui a mis dans un récipient Etc Parce qu'on a vu quoi On a fait ici L'analogie par rapport au Au bois Mais là tu arrives Tu n'as rien fait Tu trouves là c'est un terrain On t'a vendu le terrain Tu as acheté le terrain Le puits est là Ou bien tu as acheté le terrain Un fleuve derrière Tu vends l'eau Là sur quelle base Jéid Donc Ici nous disons Les textes Nous interdisent De vendre de l'eau Nous interdisent De vendre le surplus d'eau Donc ici Ces textes là sont Généraux Celui qui vient Qui nous dit Non mais ça l'on peut On va lui demander Là-bas on a accepté Parce qu'on a fait Le criasse par rapport au On a fait l'analogie N'est-ce pas Par rapport avec le bois Donc la vie que nous trouvons Juste au lot A l'âme C'est qu'il est interdit De vendre cette eau là Donc tu as un puits Sur ton terrain Chez toi Tu as acheté la maison Et avec le puits Ou bien un fleuve Devant ou derrière Tu n'as pas le droit De vendre l'eau là Ça ne t'appartient pas Jade Et je veux même Aller plus loin Certains savants Te disent même Que tu as le droit Même de rentrer Sans la permission De la personne Pour prendre l'eau là L'eau du puits Ou bien du fleuve Donc je peux rentrer Même comme ça Chez toi Pour venir prendre l'eau là Tu n'as pas à m'interdire ça Parce que Ce n'est pas pour toi Jade Certains savants T'es avec le cher Bien assez aimé Dans son explication Il dit oui Tu as le droit De prendre l'eau là Sans la permission Jade Car ce n'est pas pour toi C'est pour nous tous Ce n'est pas pour toi C'est pour nous tous Sauf Si maintenant Tu crains une fitna Là tu demandes la permission Mais sinon A la base Tu n'as même pas Demandé la permission Parce que l'eau là Ça nous appartient C'est pour nous tous en fait Ce n'est pas ta propriété à toi Quant à la preuve Donc la vie qui est juste C'est quoi C'est que C'est interdit De vendre cette eau là Quant à la preuve De ceux qui ont dit Que c'est permis Soit disant Ça t'appartient Nous disons Que leur preuve Ne tient pas L'imam azaleesh N'tabiruna Et c'est là Vous voyez La précision des savants Et leur fahm Leur compréhension Certains savants Tels qu'Ibn al-Qaïm Et bien d'autres Te disent quoi Ils te disent Que La vente Donc le hasard du Othman Que soit disant Il achetait le puits Ils te disent Que la vente Était sur le puits Pas sur l'eau Qui s'y trouve Car nous disons Que le puits T'appartient Mais l'eau Qui est dedans Ça t'appartient Non Donc ici La vente Était sur le puits Pas sur l'eau Et nous avons Une qu'aïda Nous avons une règle Qui dit Ce qui est interdit Indépendamment d'une chose Est permis S'il vient En suivi de celle-ci Ça veut dire quoi On dit Il est interdit De vendre le bébé Dans le ventre De la bête Comme on va voir Inch'Allah Mais si tu vends La bête Elle-même Avec le bébé Dans son ventre C'est permis Donc le bébé En lui-même Tu n'as pas Autre personne Elle dit Je te vends Le bébé Qui est dans le ventre De la bête Ça c'est haram On va voir Mais si je te vends Cette bête Elle est enceinte Mais je te vends La bête C'est Yadjouf Donc ici On dit Le puits C'est permis Tu peux vendre le puits Mais l'eau Qui est dans le puits Non Quand tu vas vendre le puits Tu vas aussi vendre l'eau Mais on dit ça Ici l'eau Tu vends ça T'as bain Est-ce que je vais T'as dit Ce que tu vends A été sur tout le puits Avec bien évidemment Avec l'eau à l'intérieur Mais là Tu n'es pas en train De vendre le puits Tu es en train De vendre l'eau Qui est dans le puits C'est là le débat Et je crois Qu'on a déjà parlé De cette question là Du bébé Qui est dans le ventre De la bête De manière Résumée Je crois Quand on a parlé De la vente De ce qui n'existe pas Donc ici On dit Il est interdit De vendre l'eau Qui se trouve Dans les fleuves Ou Les puits Car ce n'est pas toi Jait Et le prophète Interdit Mais tu peux vendre Le puits En lui-même T'as eu le puits Dans son entièreté Ensuite le chèque a dit Et ce qu'il y a Là où il y a L'aléatoire L'aléatoire Aussi on a déjà parlé De ça On a dit que c'est interdit La vente aléatoire Et on a expliqué C'est quoi L'aléatoire Et on a même pris L'exemple Des assurances Aujourd'hui On a dit que C'est interdit Soit disant Assurance Des voitures Assurance de ceci Ou cela On a dit que c'est interdit Parce qu'il y a l'aléatoire Dedans Déjà on ne connait pas Quand toi Par exemple Tu vas aller On va prendre le cas Par exemple De l'assurance Les assurances des voitures Tu vas aller Te faire assurer Ou tu vas payer l'assurance On ne connait pas exactement La quantité T'as dit déjà On ne connait pas Si tu vas faire un accident Parce que si tu peux Que tu fasses un accident Il se peut que tu ne fasses pas J'ai Ça c'est un Et si tu ne fais pas l'accident Ils vont prendre ça Deux On ne sait pas Quand Donc le temps L'accident va avoir lieu Quand On ne connait pas C'est inconnu Trois On ne connait pas La quantité Qu'ils vont dépenser En ce qui concerne l'accident Donc il y a trop D'aléatoire là-dedans C'est inconnu C'est match rule Et comme J'avais déjà dit Que c'est un système Qui est mis en place Pour Prendre l'argent des gens Pour Manger l'argent des gens Pour bouffer l'argent des gens Parce qu'ils savent Parce qu'ils savent que par exemple Dans dix voitures Dans dix voitures Ce n'est pas toutes les dix voitures Qui vont faire Des accidents dans l'année Peut-être trois ou quatre Et tout le reste L'argent là Qu'est-ce qu'ils font Ça rentre dans l'approche Toi tu t'es dit Quand ils vont venir Soit disant Qu'ils vont T'indemniser Ou bien on va te donner 1 million ou 2 millions Ou c'est pas 700 Ou 800 000 Tu vas te dire Que c'est beaucoup Non Par rapport à ce qu'ils gagnent Non C'est pourquoi vous allez voir Les gens qui travaillent Dans les assurances Là c'est des gens Qui sont vraiment Bien assis C'est-à-dire Ils ont des voitures Des maisons Ils ont une vie Subhanallah C'est comme ça Parce qu'on gagne l'argent Des gens comme ça Hein Et On fait croire aux gens Qu'on veut les aider Alors qu'en réalité Non C'est une façon De se faire quoi De se faire de l'argent C'est un business Donc Le ghoror L'aléatoire C'est Muharram C'est interdit En islam Et on a déjà détaillé La question du ghoror De l'aléatoire Ceux qui veulent plus de détails Peuvent Retourner Dans les cours précédents Il a dit Donc là où il y a l'aléatoire La vente Où il y a l'aléatoire Cette vente là Est interdite Il est comme Le poisson dans l'eau Le poisson Dans l'eau Alors il est interdit De vendre le poisson dans l'eau Car on ne sait pas Si tu vas l'attraper Ou pas Donc il n'est pas Déjà il n'est pas Permit de vendre Le poisson Avant de l'avoir Pêché Car aussi il n'appartient Il n'appartient à personne Il est encore dans l'eau Donc tu n'as pas le droit de le vendre Maintenant si tu l'as dans ta propriété Dans une table Le poisson dans de l'eau Il tient pas le droit de vendre ça Donc Qu'est-ce que tu dois faire ? Tu prends le poisson Tu pêches le poisson Ensuite tu vends Maintenant la question qui se pose ici Si tu l'as dans ta propriété Exemple Dans un endroit Avec de l'eau C'est-à-dire dans ce qu'ils appellent par exemple Les mares Ou bien Bassins de pisciculture Ou encore la pisciculture Est-ce que j'ai le droit de vendre ces poissons-là ? Ici il y a divergence Certains ont permis Avec des conditions Ils ont dit Il faut que ça t'appartienne Donc il faut que cette pisciculture-là C'est pour toi Ça t'appartient Deuxièmement Ils ont dit L'eau ne doit pas empêcher Qu'on voit le poisson Qu'on voit les poissons J Donc si on regarde On n'arrive pas à voir les poissons Il dit c'est interdit Quand ça va être quoi ? Majhou On ne va pas connaître donc les sulfates Les critères La description de ces poissons-là On a déjà vu parmi les conditions de la vente Il faut quoi ? Il faut voir la marchandise Il faut connaître Troisièmement Ils ont dit Il faut qu'on ait la possibilité De récupérer ça On peut l'attraper On peut pêcher ce poisson-là Le cas échéant Non J'ai Il appartient à qui ? Il appartient à la personne Et on connaît la quantité La description Car on peut voir le poisson Et on peut le récupérer Donc ils disent Il n'y a rien d'interdit ici C'est pas comme le poisson qui est dans la mer On n'essaie même pas si on va l'attraper Ceux qui ont interdit ont dit L'imam Ahmed a rapporté D'Ibn Masoud Que le prophète Mohamed A dit Que le prophète a dit N'achetez pas le poisson Dans de l'eau C'est de l'aléatoire Mais ce hadith est faible jusqu'au prophète C'est daif jusqu'au prophète Mohamed Parce qu'il y a Azid Ibn Abiziyad Il est faible Comme certains savants des hadiths ont dit D'autres ont même dit Qu'il s'embrouille à la fin de sa vie Au niveau des hadiths De deux Il y a toute une divergence au niveau des hadiths Ok Tous ceux qui ont rapporté ça de Yazid Rapportent ça Moukouf C'est la parole d'Ibn Masoud Mais c'est Abou l'Abbas Mohamed Ibn Simak Qui est le seul qui rapporte de Yazid Jusqu'au prophète Donc ça Rewaï est commencé Rewaï est chad C'est marginal Maintenant j'ai expliqué C'est quoi Le hadith Chad J'ai On m'a dit l'Imam Suyot Qui est le seul qui est de faire Jusqu'au prophète Jusqu'au prophète Jusqu'au prophète Jusqu'au prophète Jusqu'au prophète Et l'Iпри ACHT Et l'I Crime ACHT Jusqu'au prophète Jusqu'au prophète Donc, les savants ou certains savants ont dit que le sahih, c'est le maoukouf. Donc, ce n'est pas la parole du prophète, mais c'est la parole du compagnon. Donc, la version qui dit que c'est le prophète qui a dit ça, c'est de C'est marginal. J'ai dit, il y a des savants qui ont dit ça, que ce qui est juste, c'est que c'est maoukouf. Al-Khatib al-Baghdadi, l'Imam Behaqi, l'Hafaz ibn Hajar, l'Habir. De plus, il y a une coupure entre Moussaïb ibn Rafiq et Ibn Masaoud. Et comme l'a dit l'Imam Ahmed, Moussaïb n'a rien entendu d'Ibn Masaoud. En conclusion, ce hadith n'est pas authentique. J'ai dit, jusqu'au prophète Mohamed, sallallahu a'ihi, wassalam, sur le hadith a des problèmes. C'est un hadith qui n'est pas authentique. J'ai dit, la deuxième preuve, il dit que vendre le poisson dans l'eau, c'est l'aléatoire. Car on ne peut pas bien connaître le poisson. On ne peut pas bien voir comment il est, etc. J'ai dit, tant qu'il est dans, il est dans l'eau. Mais à Sahih al-Rajih, c'est ce que c'est permis. C'est permis de vendre le poisson dans la pisciculture. J'ai dit, avec les conditions qu'on a déjà citées. J'ai dit, quant à leur deuxième preuve, on dit, si les conditions que nous avons citées sont réunies, leur argument ne tient plus. J'ai dit, leur argument ne tient pas. J'ai dit, étant donné qu'on a dit, que c'est permis avec des conditions. Et parmi les conditions, on a dit, il faut qu'on arrive à voir les poissons. Il faut qu'on arrive à voir les poissons dans de l'eau. Ensuite, le chèque a dit, Donc, il a dit, Donc, le poisson dans de l'eau. Ensuite, il a dit, C'est-à-dire, vendre le bébé qui est dans le ventre de la bête. Ou le bébé du bébé qui est dans le ventre de la bête. Donc, il n'existe pas encore. Donc, la bête a un bébé. Le bébé de son bébé. Donc, vendre le bébé de la bête, Ou le bébé du bébé de la bête, C'est mon haram, c'est interdit. Le prophète Mohamed, Sallallahu alayhi wa sallam, A dit, le hadith d'Ibn Omar, Ce hadith, c'est la version du Bukhari. Il dit ici que le prophète interdit la vente des foetus. Il dit, c'était une vente que les gens pratiquaient, Donc, à l'époque de la diarrhée, Donc, l'ignorance. C'était quoi? Ils achetaient, donc, par anticipation, Le foetus du foetus. Ok? Donc, c'est-à-dire, ils achètent le bébé du bébé de la bête. Donc, la bête est enceinte. Donc, ils ont dit, je te vends le bébé du bébé de la bête. Donc, le bébé, il n'en est pas encore là. Alors, ici, il y a une divergence déjà. Est-ce que cette explication-là, Donc, l'explication qui nous est, C'est-à-dire la partie qui explique Qu'est-ce que c'est le habala, Donc, la vente des foetus, En disant que c'est le fait qu'ils achetaient Le bébé du bébé, Est-ce que cette explication-là, C'est la parole d'Ibn Omar Ou c'est la parole de Nafi'a ? C'est la parole d'Ibn Omar Ou c'est la parole de Nafi'a ? Alors, ici, il y a une divergence. Mais, il y a une divergence. C'est que ce n'est pas la parole d'Ibn Omar. C'est plutôt la parole de Nafi'a. Ok? Quand on regarde les Hassanides, On voit ici que Le Mahfouz, C'est quoi? C'est que c'est la parole de Nafi'a. Dans le Fatsh, Il a dit que cela n'implique pas que Nafi'a n'a pas pris cette explication-là d'Ibn Omar. Il dit que c'était son élève. C'est-à-dire que Nafi'a appris auprès d'Ibn Omar. Donc, c'est possible qu'il ait pris ce tafsir-là de Louis-Jayt. Certains ont donc expliqué le hadith, Donc, la vente des foetus. Ils ont expliqué ça de cette façon. C'est-à-dire, ils ont dit, ils ont pris le tafsir d'Ibn Omar, Parce qu'ils ont vu que c'était authentique. Ils ont dit, donc, la vente des foetus, Ici, ce qui est voulu, c'est de vendre le bébé du bébé. Ok? Et d'autres ont expliqué, selon la langue arabe, Donc, ça veut dire Que la vente du foetus de la bête, Donc, le bébé de la bête. Le bébé de la bête. Ça, c'est au niveau de la langue arabe. Donc, on a ici, soit on dit Le habal habala, La vente des foetus, ici. Ce qui est voulu, c'est la vente du bébé de la bête. Soit on dit, c'est la vente du bébé du bébé de la bête. Donc, il n'est pas encore né. Mais ici, là, que l'on dise Que c'est le premier tafsir. Ou c'est le deuxième tafsir. Les savants sont tous unanimes. Ils sont tous d'accord que c'est interdit. Les deux sont interdits. Il est interdit de vendre le bébé du bébé. Le bébé de la bête. Qui est dans le ventre. Ou bien le bébé du bébé de la bête. Donc, il n'est même pas encore. Il n'existe même pas encore. Les deux, là, c'est Sauf que les savants divergent ici Par rapport à la illa. Donc, la raison de l'interdiction. Certains ont dit le sens Ceux qui ont expliqué le hadith En disant que le sens du hadith C'est l'interdiction devant le bébé du bébé Ils vont te dire que La illa de l'interdiction La raison de l'interdiction C'est le jahala C'est le fait qu'on ne connaisse pas Parce qu'on ne connaît pas Comment le bébé là est S'il sera déformé ou pas On ne sait pas s'il va vivre ou mourir A la naissance En plus, il n'existe même pas encore Et j'espère que vous vous rappelez Quand on a parlé du jugement De la vente de ceux qui n'existent pas On a parlé de cette question On a ramené ça Comme étant l'argument De ceux qui ont interdit La vente de ceux qui n'existent pas On avait même fait le tarjik C'était l'avis des savants Qui ont dit Que l'interdiction Ce n'existait pas parce que ça n'existe pas C'est pas parce que ça n'existe pas Mais à cause du fait que On ne connaît pas exactement Les suffates Est-ce qu'il va vivre ? Est-ce qu'il ne va pas vivre ? On ne connaît pas tout ça Ceux qui ont pris le tafsir Mentionnés dans la langue arabe Il te disent que la raison C'est que La bête n'est pas connue On ne connaît pas les critères Mais ici, il n'y a pas de problème De l'inexistence Parce que la bête est là dans le ventre Le bébé est dans le ventre Mais sauf qu'on ne connaît pas Ces suffates, etc Toutes les deux ventes sont C'est interdit C'est interdit Toutes les deux ventes sont interdites Car comme on a dit Il y a l'aléatoire Et on a déjà vu que l'aléatoire Est interdite dans la vente Et on a déjà expliqué C'est quoi l'aléatoire Vous avez dit que l'aléatoire C'est-à-dire Le hadith ou le prophète Il y a dit Le hadith de muslim Ce hadith, le prophète interdit La vente aléatoire Ce hadith là, il faut l'avoir Il faut le mémoriser Vous devez le mémoriser Parce que je vous avais dit Que c'est une base Dans le chapitre Comme ça Du bébé De la vente C'est une base Et il faut bien le comprendre Il faut comprendre C'est quoi l'aléatoire Donc il faut retourner vers les cours Pour bien comprendre Parce que comme je vous avais dit Beaucoup de ventes Sont interdites A cause de quoi l'aléatoire Parce qu'il y a l'aléatoire dedans Donc spéculation Donc ça c'est important De comprendre cela Donc ça va beaucoup se répéter Dans nos cours Vous allez beaucoup entendre Ici c'est interdit Parce qu'il y a l'aléatoire Ici c'est interdit Parce qu'il y a l'aléatoire Donc celui qui n'a pas suivi Les premiers cours Il peut être perturbé Parce qu'il ne sait pas De quoi on est en train de parler Donc c'est pourquoi Il faut faire les Parce que je ne peux pas encore Refaire toute une explication De l'aléatoire Parce qu'on avait On avait pris vraiment du temps Pour expliquer ça Maintenant si tu achètes La bête elle-même Qui est enceinte Ici c'est pas interdit Parce qu'on dit Donc acheter Le bébé de la bête Qui est dans le ventre C'est mon haram C'est interdit Acheter le bébé Du bébé de la bête Qui est dans le ventre C'est mon haram C'est interdit Mais acheter la bête Qui est enceinte Acheter la bête Qui est enceinte C'est permis Parce que là Toi c'est pas le bébé Tu achètes la bête Mais la bête est enceinte Donc on dit Ça c'est pas interdit Bon maintenant Il y a un farah ici Que certains savants Trait Il dit maintenant Si S'il dit Vends-moi cette bête Sauf le foetus Qui est dans le ventre Est-ce que c'est permis ça Ici il y a une divergence Certains disent S'il fait ça La vente est borte La vente est nulle Les d'autres disent non Quand ils disent Le foetus ici Ce qui est interdit Le foetus n'est pas connu On connait pas sa description Etc Donc il peut pas accepter Quelque chose qui n'est pas connu Donc ici il y a une divergence Sur cette question Ensuite L'imam shiokan Il nous dit Donc il a interdit De faire le Alors c'est quoi Le muna Baza C'est quoi Le muna Baza D'abord c'est venu Le soehe Bukhari Musim d'après Abu Huraira Et c'est aussi venu Abu Sa'id Al-Khudri Ils ont dit Déjà ça c'est la version D'Abu Sa'id Il dit Naha Rasulullah Sallam Anni Mula Masa Wal Muna Baza Fil Bi' Ensuite il dit Wal Mula Masa Lam Sur Rajul Thobal Akhar Bi Yadihi Bill Lail Il dit Le prophète Intérit Le muna Dans la vente C'est quoi Le muna Masa Le muna Masa Il dit C'est le fait Que l'homme Touche le vêtement De l'autre Que ça soit La nuit Ou la journée Sans tourner Ça D'accord Dès qu'il touche On dit La vente Est conclue C'est bon Il a touché Le vêtement On dit C'est bon La vente Est conclue Sans tourner Le vêtement Regarder Etc Ensuite il dit Wal Muna Baza Wal Muna Baza Donc le muna Baza Il dit An Yan Bizar Rajulu Il Ar Rajuli Bi Sawbihi Wayan Biz L'akhar Sawbahu Wayakounu Zalika Bay' Huma An Gheri Nothar Wal Tarabi Il dit Le muna Baza C'est le fait Que l'homme Lance son vêtement Sur l'autre Et l'autre Lance son vêtement Sur lui J'ai La vente Des deux choses La vente Des deux choses Se fait Alors Sans regard Ni consentement Ce que je te lance Là Tu achètes Et tout ceci Car on ne connait pas Réellement Comment est la marchandise Il faut qu'il sache Je dois acheter Une chose Que je suis convaincu Je suis satisfait Je connais Mais une chose Je n'ai même pas regardé Je n'ai même pas tourné Pour voir La chose Ça peut avoir un défaut Donc ça c'est manger l'argent Des gens dans le faux C'est manger l'argent Des gens illégalement L'islam interdit ça Donc il faut que je regarde Le produit C'est pas tu me dis Non je te balance Le vêtement Toi si tu me balances Le vêtement Et puis khalas Ou bien je te balance Le vêtement La vente est conclue Parce que je te balance Le vêtement Ou bien dès que tu touches On dit khalas Tu as touché le vêtement Il faut que tu achètes ça Non il faut que je regarde C'est bien C'est pas bien Etc C'est comme aujourd'hui Certains te disent Tu as déjà touché Ou bien tu as déjà ouvert Il faut acheter Comment ça ? On est dans le majlis On n'a pas encore fait Le tafarruque Kéif Tu m'obliges d'acheter ça Rien n'est gaspillé La marchandise Il n'a rien n'est gaspillé Donc le simple fait D'avoir touché Ou bien ouvert Ou même D'avoir déplacé De son endroit habituel Je suis obligé d'acheter Il te dit Non mais il faut acheter Obligatoire Il faut que tu achètes Etchallah Ça c'est pas permis C'est venu aussi dans Bukhari muslim D'après Abu Huraira Il a dit que le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Naha'in mula Masa wal muna Baza Jai Dans la version de Moussimil Il a dit Amman mula Masa Quant au mula Masa C'est quoi le mula Masa Le mula Masa Il a dit C'est le fait Que chacun Des contractants Touche le vêtement De l'autre Sans regarder Et le muna Baza Le muna Baza C'est quoi Le muna Baza C'est le fait Que chacun D'eux Jette son vêtement Sur l'autre Sans qu'aucun D'eux Ne regarde Le vêtement De l'autre Jai Le vêtement On le jette Jai Et La vente C'est presque la même explication D'Abu Saïd Al Khudri Mais le problème C'est que Dans une version De Nasaï On dit Qu'Abu Hurir Dans le fait Il a dit Ce qui est apparent C'est que cette parole L'explication C'est celle du compagnon Et non du prophète Car il dit C'est pas possible Que le compagnon Parlant de l'explication Du prophète C'est pas possible Qu'il dise Il a prétendu Que le muna Baza C'est Et après Il apporte l'explication Donc il y a eu Une erreur ici Jai C'est un rapporteur Qui a dit Plutôt que Le compagnon A prétendu Que C'est ça Le tafsir De Moula Ou bien du Du muna Baza Mais dire Que le tafsir Du prophète Il dit Comment le prophète Il a prétendu Sachant que C'est la parole Du prophète Mohamed Il voit bien ici Que cette parole Là C'est pas L'explication Cette explication Là C'est l'explication Du compagnon Et non celle Du Et non celle Du prophète Mohamed Par contre Ibn Abdelbar Lui C'est comme S'il penche Plus vers Le fait Que l'explication Mentionnée Dans le hadith C'est possible Que cette explication Vienne de l'ayth Ou bien d'Ibn Shihab Dans la version De l'Abu Sa'id Parce que Dans le tamhid Au tombe 13 A la page 10 A 11 Il a dit Il a dit C'est possible Que ce soit Une explication De l'ayth Ou bien d'Ibn Shihab Ok Il a dit Mais il n'a pas fait Le jazm Il a dit C'est possible C'est possible Que l'explication Vienne de l'ayth Donc C'est Rapporté Qui sont plus bas Et la parole D'Ibn Abdelbar N'est pas une parole A négliger Car C'était rapporté D'Ibn Shihab Qu'il a fait Le tafsir Du hadith Donc l'explication Du hadith Comme mentionné Ok Sans préciser Que cela Vienne Du compagnon Ou du prophète C'est aussi Rapporté De l'ayth Ce que nous trouvons Juste C'est que L'explication N'est pas L'explication Du prophète Car beaucoup Rapportent ça Sans attribuer L'explication Au prophète De plus C'est vraiment Baïd De dire Que le compagnon A expliqué Et puis il a dit Il a prétendu Parlant du prophète Mohamed Sallallahu alayhi Wa salam J'ai Alors Le moula Masa Et le moula Abaza Ça a trois Explications Certains Comme les Hanafiyat Et disent C'est le fait Que les deux Contractants Discutent le prix Si l'acheteur A touché La marchandise Ou le vendeur A lancé ça A l'acheteur La vente est obligatoire La vente est conclue C'est devenu obligatoire Bon Ce tafsir là Certains ont dit C'est pas tout à fait En conformité Avec ce qui est venu Dans les textes Car ça veut dire Que chez eux Ce qui est juste Hein Ce qui est juste Considéré Ou bien Ça veut dire Que chez eux C'est juste Le toucher Qui est le signe Qui rend obligatoire La vente J'ai Dans cette vente là Que l'acheteur Connaisse Bien la marchandise Ou pas Ils disent Or Dans Les textes J'ai Dans les textes On voit que le toucher A pris la place Du regard Après avoir Etalé la marchandise Donc le véritable Problème C'est que la marchandise N'a pas été vue Réellement Comme Elle devait être Vue J'ai Bon Ça c'est la première Explication Deuxième Explication Ils ont dit C'est le fait Que le toucher Prenne la place Du regard De la connaissance De la marchandise C'est à dire Qu'on a plus à connaître Bien Comment est la marchandise D'à regarder tout ça La marchandise Qu'on achète Il suffit juste De toucher J'ai touché Khalas La vente est conclue Ça C'est l'explication Des Malikia Et C'est un avis Chez les Shafia Et ce tafsir là Est en conformité Avec le tafsir Qui est venu Dans le hadith D'Abou Saïd Car là-bas On voit bien Que le toucher Seulement A pris la place De la connaissance De la marchandise Parmi les conditions On a déjà vu Qu'il faut connaître La marchandise Il faut connaître Troisième explication Du Moula Hamasa Là on est en train D'expliquer C'est quoi le Moula Hamasa Troisième explication Du Moula Hamasa C'est Qu'il vende une chose Dès qu'il touche La chose Il n'y a plus De Riyar Un Majlis J'ai Le Riyar Un Majlis C'est-à-dire C'est le choix Lorsque On vient Par exemple Je viens faire Un contrat avec toi Je viens acheter Quelque chose On a le droit D'annuler la vente Tant qu'on est Dans la même assise Tant qu'on est Tant qu'on ne sait pas En quoi c'est pas On a le droit D'annuler la vente J'ai Donc ici ils disent Qu'il a vendu la chose Dès que la personne touche Il n'y a plus De Riyar Un Majlis Donc dès que tu as touché C'est fini On ne peut plus Annuler la vente J'ai D'annuler la vente Alors ici ils disent Dès que tu as touché Chalas Ça c'est les trois explications Au niveau du Du Moulamasa Quant à l'explication Du Mouna Abaza Le Mouna Abaza C'est le fait Que les deux contractants Discutent le prix Si le vendeur Lance La marchandise A l'acheteur La vente Devient obligatoire Ça c'est le tafsir Des Hanafi Deuxièmement Deuxième tafsir Ils ont dit Lancer la marchandise Prend la place De la vision De la marchandise De son étalage Donc C'est à dire Que la connaissance De la marchandise Donc une fois On a lancé Chalas On n'a plus besoin De regarder Si ça suffit Si la vente est conclue Ça c'est l'avis Des Malikiyah Ensuite nous avons L'explication Des Shafiriyah Et eux ils ont Plusieurs explications Entre autres Le fait Que les deux contractants Fassent du lancer De la marchandise La vente Donc c'est ça la vente Le fait de dire Je te vends ça Si je te lance ça Il n'y a plus de choix Il n'y a plus de criage Donc on ne peut plus Ici annuler la vente La vente devient obligatoire Parmi les explications Il dit Se limiter Se limiter Au lancer Sans regarder La marchandise Réellement Donc sans regarder La marchandise Et l'imam Naouaoui L'imam Naouaoui A ajouté une explication C'est le fait De jeter Les pierres Et vous devez savoir Aussi Que le prophète A interdit La vente Des jets de pierre Par exemple Je dis Je lance la pierre Là où la pierre Va s'arrêter La distance Va s'arrêter Là c'est la distance Là que je te vends Par exemple le terrain Tu me vends D'où à où Il dit Je prends la pierre Je lance Il dit Là où la pierre Va s'arrêter C'est cette distance Là que je te vends Donc il peut lancer Avec force Comme il ne peut pas Lancer avec force Ça c'est interdit Il est allé à toi Parce qu'on ne sait pas Réellement La distance Alors Chez les Hanabira Ils te disent La vente C'est le fait de dire Quand je vais lancer Ce vêtement Par exemple Il est à toi A temps Ou Si je lance Ce vêtement Il est à toi A temps Ou N'importe lequel Des vêtements Que je vais lancer Il est à toi A temps Il est à toi A temps C'est à dire A quelle somme Bon Après Les raisons De l'interdiction Peuvent différer Selon les Mazahib En fonction De leur explication L'explication Plus proche Ici C'est celui Des Malikia L'explication Du Moula Et du Moula C'est l'explication Des Malikia Et c'est ceux Et ceux Qui ont donné Une explication Semblable A l'explication Des Malikia Car c'est ça C'est ceux Qui ont conformité Avec l'explication Qui est venue N'est-ce pas Dans les textes Que l'on dise Que c'est l'explication Du compagnon Ou celui D'avant Celui qui avant Les compagnons Ou celui qui avant Celui-là En conclusion L'avis L'explication Qui est juste Cette explication En résumé En résumé Ces deux ventes-là Ce qui ressort De ça C'est que Le toucher Et la lancée De la marchandise A pris La place De quoi ? De la connaissance De celle-ci C'est-à-dire On n'a pas A connaître La marchandise Comment elle est Etc Il suffit De lancer Ou de toucher Jade Et on voit bien Que c'est interdit Car il y a L'aléatoire Dedans Car La marchandise Reste en réalité Inconnue Majhoul Et donc Ça n'a pas Réuni Une des conditions Parmi les conditions De la vente Jade Donc Le tafsir Qui est Sahih Du Moula Massa Et du Moula Abaza C'est le tafsir Des Malikia Qu'on a expliqué Quant à la vie Des Hanafi On avait déjà dit Qu'il y en avait Qui ont refuté ça Et on a dit Pourquoi ? Quant aussi A la raison C'est-à-dire Ceux qui ont apporté La raison Ou ceux qui ont dit Que l'interdiction C'est le fait D'annuler le khiyar Le choix Asafi Hinazor Parce que Nous disons Le fait d'annuler Le choix Si les deux contractants Sont d'accord Il n'y a pas de problème On est dans l'assise J'ai dit Bon Ça te dit quoi Si on annule Le khiyar Le choix C'est-à-dire Que Si On a conclu la vente Même si on est toujours Dans la même assise On ne revient plus Ça te dit quoi Il dit Je suis d'accord C'est bon C'est bon Ici Il n'y a pas de problème Comme on va voir Inch'Allah C'est votre droit ici Donc ils ont annulé Ils ont annulé leur droit Ça c'est C'est leur haq Ils ont annulé ça Donc ça Il n'y a pas de problème Donc ça Venez dire Venez dire Que ça cause du Ça Pour annuler le khiyar Le khiyar ici Quant à ceux qui ont expliqué En disant Si je lance ça C'est à toi Attends Et si je lance ça C'est à toi Attends Bon Est-ce que le ta'liq C'est-à-dire Le fait de suspendre la vente Ici à la condition Est-ce que c'est ce qui pose Vraiment problème ici Ou bien Le problème C'est le fait Que la marchandise Ne soit pas connue Le problème C'est que Parce que la marchandise N'est pas connue Tu me dis Dès que tu lances Ça à moi Attends Le problème C'est pas le ta'liq Là C'est pas C'est le fait De suspendre la vente À cette condition Le problème ici C'est parce que Tu me fais Tu me vends Une chose Que je n'arrive pas Je ne vois pas Bien Tu me demandes Et tu m'empêches De voir réellement Là La marchandise En disant Dès que je te lance Ça suffit Ok C'est pourquoi L'explication Des marikia Et ceux Qui les ont suivis Dans ça C'est l'explication Qui est plus correcte A l'air le plus savant Donc En résumé En résumé Le moulin Amasa C'est le fait Que Le toucher Prenne la place De la connaissance De la marchandise C'est à dire Toucher suffit ici On n'a plus besoin De regarder la marchandise Si tu as touché Tu n'as pas besoin De regarder La vente est conclue Ça c'est mon haram On a dit ça On voit ça aujourd'hui Dans certains Dans certains endroits Dans certains pays Mais ça a plusieurs formes Tu as ouvert le carton Tu dois acheter Tu as touché Il faut acheter Ça c'est quoi ? C'est mon haram Donc je dois regarder La marchandise Je dois bien Je dois être satisfait De ce que je veux acheter Donc l'islam Tout ça L'islam Intérit ça Pourquoi ? Parce qu'on ne doit pas Manger l'argent L'argent des gens Illégalement Comment tu vas me dire Non je te lance La marchandise Dès que je te lance Je te vends ça Attends Je n'arrive même pas A regarder Non non il n'y a pas Dès que je te lance C'est fini La vente est conclu Comment ça ? Mais c'est ça un défaut Il faut que je regarde Donc en conclusion Le moulin amasa C'est le fait Que le toucher Prenne la place De la connaissance De la marchandise Jade Le regard Donc on n'a pas besoin De regarder la marchandise Le toucher Suffit Le moulin abasa C'est le fait Que le lancer Jade le lancer Prenne Et le lancer Prenne Comment ça ? Le lancer de la chose Prenne La place Du regard Donc du fait De regarder la marchandise Donc on n'a plus besoin De regarder la marchandise Dès que je te lance ça Ça suffit Donc le moulin amasa On n'a pas besoin De regarder Dès que tu as touché C'est bon Le moulin abasa Tu n'as plus besoin De quoi ? Tu n'as plus besoin De regarder Dès que je te lance Ça suffit Le moulin amasa Dès que tu touches Ça suffit Le moulin abasa Dès que je te lance Ça suffit Donc voilà un peu Ce qu'il faut Retenir Ici Par rapport Au moulin amasa Et au moulin abasa Du voyez On s'arrête ici On demande Que la nous facilite Que la nous donne La compréhension De sa religion Sous-titrage Société Radio-Canada